Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre un système de deux équations avec deux inconnus. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode par combinaison. Et ce que l'on va faire, puisqu'on ne sait pas résoudre un système à deux inconnus lorsque l'on a encore nos deux inconnus, c'est ramener notre système à une seule inconnue. Donc pour faire ça, on va devoir supprimer par exemple notre y ou notre x pour ne conserver que l'une des deux inconnues. Donc dans notre premier système, dans le système A, on a moins 5y dans la première équation et plus 7y dans la deuxième. Ce que l'on va faire, c'est essayer d'avoir le même nombre de x dans la première et dans la deuxième équation afin de soustraire la deuxième équation à la première. Donc peut-être que c'est un petit peu abstrait dit comme ça, mais en réalité vous allez voir c'est assez simple. Notre première équation, on va la multiplier par 4. Notre deuxième équation, on va la multiplier par 3. Ce qui nous donne 12x moins 20y, c'est égal à 20. Vous voyez, on a tout multiplié par 4. Et la deuxième, ça nous donne 12x plus 21y, c'est égal à moins 21. Et du coup, maintenant, on a le même nombre de x dans la première et dans la deuxième équation. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de soustraire la totalité de la deuxième équation, donc tout ça à la première, ce qui nous donne 12x moins 20y moins 21y, c'est égal à 20 plus 21. 12x moins 12x, ça fait 0x, donc ça on peut le supprimer complètement. Les y, ça nous donne moins 20y moins 21y, ça fait moins 41y, c'est égal à 41. Donc au final, on divise tout par 41, ça nous donne y, c'est égal à moins 1. Maintenant qu'on a notre y, c'est assez simple. On a simplement à remplacer notre y dans l'une des équations pour retrouver notre x, c'est-à-dire 3x moins 5 fois y, c'est-à-dire moins 1, c'est égal à 5. On va isoler notre x, donc on fait d'abord passer la soustraction de l'autre côté, ça nous donne 3x, c'est égal à moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, en le passant de l'autre côté, ça nous donne 0, et 0 divisé par 3, ça fait toujours 0, donc x égale 0. Donc pour notre premier système, on a 0, moins 1, x est égal à 0 et y est égal à moins 1, ce sont les solutions de notre système. Donc pour se familiariser avec la méthode, on va maintenant passer au petit b, on va supprimer ça pour se laisser plus de place. Le petit b, on va tenter de supprimer nos x, donc ici on a 2 et 5, on va multiplier la première équation par 5 et la deuxième par 2, ce qui nous donne 10x plus 15y, c'est égal à 30, et pour la deuxième, 10x plus 14y, c'est égal à 18. On soustrait la totalité de la deuxième équation à la première, ça nous donne 10x moins 10x plus 15y moins 14y, c'est égal à 30 moins 18. Même principe, on peut oublier les x, puisque 10x moins 10x ça fait 0, ensuite 15y moins 14y, ça nous fait y, 1y si on veut vraiment être le plus explicite possible, c'est égal à 30 moins 18, c'est égal à 12. Donc ici on sait que y, il est égal à 12, on va remplacer notre y dans une des équations, ça nous donne 10x plus 15 fois 12, c'est égal à 30. Alors 15 fois 10, ça fait 150, plus 2 fois 15, 30, ça fait 180. Donc 10x plus 180, c'est égal à 30, ce qui fait que 10x c'est égal à 30 moins 180, 30 moins 180, ça fait moins 150, 10x c'est égal à moins 150, on divise le tout par 10, c'est égal à x, égal à moins 15. Donc nos deux valeurs, notre couple de solutions, c'est moins 15, point virgule, 12. x est égal à moins 15 et y est égal à 12. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada